Bonjour, c'est Dr. Sacco, votre coach en santé. Aujourd'hui, je vais vous parler de 6 clés pour avoir et rester en bonne santé. D'ailleurs, si vous aimeriez avoir des conseils et des questionnements dans le domaine de la santé, abonnez-vous en bas de l'écran en cliquant sur le bouton rouge. De ce faire, vous recevrez gratuitement des conseils médicaux dans votre boîte email. Donc, sans plus tarder, le premier facteur de risque pour la santé, pour rester en bonne santé, c'est le tabagisme. Donc, la consommation du tabac est nocive pour la santé. Ça a été démontré par l'Organisation Montale de la Santé et les grandes études scientifiques depuis. Avant, le slogan de l'OMS était de réduire le tabac. Maintenant, de nos jours, l'OMS dit d'arrêter le tabac. C'est ce qui dénote que la gravité a été démontrée par A plus B. Pourquoi? Parce que le tabac est responsable de la mortalité due au cancer. Généralement, le cancer de la bouche jusqu'à l'anus. Le cancer de l'œsophage, de l'estomac, du colon. Donc, ces différents cancers, en plus de ces différents cancers, nous avons des pathologies cardiovasculaires qui sont dues aux effets artérogènes du tabac parce que la consommation du tabac, ça bloque les artères. C'est ce qu'on appelle les effets artérogènes. Donc, le tabac peut provoquer ce qu'on appelle l'hypertension artérielle, les accidents vasculaires cérébraux et les maladies cardiovasculaires en général. Tous ces deux facteurs combinés font que le tabac est parmi la première cause de mortalité évitable dans le monde. Donc, le tabac est arrêté. Le deuxième facteur le plus dangereux, on évite que ça peut apporter l'une des clés d'avoir une bonne santé, ça c'est l'alcool. Donc, l'alcoolisme, comme vous le savez, ça entraîne une dépendance d'abord. Une dépendance qui peut se traduire par des trucs de lumière et de la dépression. Donc, ceci étant, l'alcool, la consommation d'alcool provoque les mêmes effets que le tabagisme, c'est-à-dire le cancer, notamment de la bouche jusqu'à l'anus, de l'œsophage, passant par l'estomac, les colons, etc. Donc, ça c'est le deuxième clé pour avoir et rester en bonne santé. Donc, on va aborder maintenant le troisième facteur qui est l'alimentation. Donc, on a tendance à dire que la santé est dans l'assiette. Ceci étant vrai, parce qu'il a été démontré que la population qui consomme traditionnellement, c'est-à-dire les aliments traditionnels qui sont cueillis à frais, les fruits frais, les légumes frais non congelés, ont moins de problèmes de santé. En revanche, la population qui s'adonne à la consommation des aliments dans les épiceries, des boîtes de conserve, les aliments hyper-industrialisés, donc, on risque susceptible d'attraper des maladies cancerogènes qui n'ont pas d'oxydation dans ces aliments. Donc, les ingrédients sont à base industrielle. Ceci étant, ça c'est aussi pour la santé. En plus, il faut diminuer l'apport calorique dans le système. Qu'est-ce que c'est que l'apport calorique ? C'est-à-dire que diminuer la quantité d'aliments ingérés dans l'estomac, la quantité de nourriture. Ce n'est pas la quantité de la nourriture, parce qu'on se sent fin quand on mange beaucoup, mais c'est la qualité de la nourriture qu'on consomme. Donc, la qualité de la nourriture, c'est dans les végétables, les végétaux, les fruits et légumes, et parce qu'il est démontré que les fruits et légumes ont à eux seuls 114 vitamines. Donc, c'est préférable de les conserver en grande quantité. Bon, pour avoir un sentiment de satiété, de manger moins, une des astuces, c'est quoi ? C'est de manger dans un petit continent, comme ça on va manger moins, en plus de mâcher, de mastiquer beaucoup l'aliment. Pourquoi ? Quand on mastique beaucoup l'aliment, on va voir qu'est-ce qui se passe, le cerveau va sécréter énormément de satiété. Parce qu'en mastiquant, l'organisme, tu donnes un message à l'organisme que tu as déjà rempli. Donc, il y a un sentiment de satiété qui est là. Donc, il est important de bien mastiquer les aliments pour avoir cet effet de satiété et continuellement de ne pas consommer plus d'aliments. Donc, ça c'est l'alimentation qui est un facteur clé de la santé. Il faut faire attention à ces différents aspects de l'alimentation. Donc, le quatrième facteur pour avoir et rester en bonne santé, ici je veux dire la qualité du sommeil. Le cycle veille-sommeil. Les travailleurs de nuit le savent, donc une mauvaise qualité de sommeil a une répartition qu'on appelle un syndrome X, c'est-à-dire une obésité. Parce que pendant le sommeil, il y a le cortisol qui se secrète. Le cortisol qui est associé à des troubles de l'humère. Donc, on ne dort pas bien, on peut développer ce qu'on appelle des troubles de l'humère qui peuvent aller à la dépression, l'anxiété. Et on peut aussi développer un sentiment de faim. On a toujours tendance à manger quand on ne dort pas bien. Donc, un bon sommeil réparateur la nuit, entre 8 à 6 heures, est très important. Donc, tout à coup, le cinquième facteur pour avoir et rester en bonne santé, on peut dire qu'ici, on a le trouble de l'émotion. C'est-à-dire que l'humère est l'émotion. Parce qu'il y a un slogan qui dit que la qualité de ta vie est la qualité de tes émotions. Quand on a une bonne émotion, on peut prendre des bonnes décisions qui peuvent continuer sur la santé. Donc, l'effet de faire du yoga, de la relaxation, de la diplothérapie, toutes ces choses-là ont tendance à réduire de façon significative le stress. qui sont les conséquences du stress sur le système nerveux et même sur le développement du cancer, ça a été prouvé. Donc, le cinquième facteur qui est la clé de votre santé, on peut appeler la sédentarité. Il faut éviter la sédentarité. Donc, il est conseillé de faire des exercices physiques, des activités physiques, dépendamment de notre organisme, mais de façon régulière. Pour, d'abord, favoriser la circulation du sang, pour les poids, pour les troubles de lumière qu'on vient de citer. Donc, ceci est une clause de notre petite vidéo aujourd'hui. On va développer dans d'autres vidéos, si vous avez aimé ça. Ces différents facteurs, on va les développer dans d'autres vidéos. Merci beaucoup de votre compréhension et à la prochaine.